La plus-value immobilière a été créée pour l'acquisition d'un bien hors résidence principale et elle est calculée entre la valeur d'achat et la valeur de revente. Avant le 1er février 2012, la durée des tensions, pour être complètement exonérée de plus-value, était de 15 ans. Depuis le 1er février 2012, elle passe de 15 à 30 ans et se décompose en trois paliers. De la 6e à la 17e année, 2% par an. De la 18e à la 24e année, 4% par an. Et de la 25e à la 30e année, 8% par an. Et on arrive donc à un total de 100%. Il est trop tôt, un mois et demi après l'application de cette nouvelle réforme, de pouvoir le quantifier. Toutefois, il est évident que de passer de 15 ans à 30 ans de détention ne peut pas aller dans le bon sens. Pour les propriétaires occupant leur résidence principale, pour l'instant, aucun problème, puisque rien ne change, la résidence principale n'est pas intéressée par la plus-value. Par contre, on peut craindre pour les résidences secondaires, effectivement une diminution des ventes, car là, il faudrait rester 30 ans sur le même lieu de villégiature au lieu de 15 ans, ce qui peut paraître très long pour un investissement dans une résidence secondaire. A contrario du propriétaire qui investit dans sa résidence secondaire, je pense que l'impact sera moindre, puisque s'il fait cela pour avoir un complément de retraite, et compte tenu des réformes sur les retraites aujourd'hui, on peut penser qu'elles seront très vite à 65 ans. Donc, un bailleur qui investit à l'âge de 45 ans aura déjà amorti 20 ans lorsqu'il arrivera en retraite, et comme le but, c'est de faire un complément de retraite, garder son bien 10 ans de plus, c'était le but initial. Donc, il arrivera très vite au terme des 30 ans et sera donc exonéré de la plus-value. Donc, il convient de rajouter qu'en plus du passage de 15 à 30 ans, le taux de plus-value passe de 30,5 à 32,5%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !